Alors on va y jouer à la manette. Tu m'entends en double. Et bien tant mieux, c'est deux fois plus de plaisir. Et bien bonjour Youtube, nous sommes sur Baldur's Gate 3. Jeu que je ne pense pas avoir besoin de présenter. Et j'espère que cette fois-ci le stream ne va pas faire des saccades. N'hésite pas à me le dire, Fanny bien sûr. Je pense que ça devrait être bon. Tout comme le gâteau. J'ai pas compris. J'essaie de réfléchir, qu'est-ce que j'ai dit. La qualité, quand je parlais de la qualité. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi elle est en train de parler, cette personne. Je ne comprends pas cette personne. Donc il faut savoir que sur Baldur's Gate, je connais déjà le jeu. J'ai des personnages qui sont... Alors je ne l'ai jamais fini pour l'instant. Mais j'ai des personnages qui sont proches de la fin. Donc je connais déjà pas mal le jeu. Je sais déjà les choix qui sont à opérer dans l'histoire. Alors Fanny, vas-y, je te laisse me dire si tout va bien. J'espère que déjà dans les menus, il n'y a pas de soucis particuliers. On n'a pas la synchro verticale, on s'en fiche. Le DLSS, on peut éventuellement l'activer. Mais franchement, ça ne va pas changer grand-chose. C'est bon le son et le gâteau. D'accord. Très bien. Enfin, Fanny a fait un gâteau. Elle en est assez fière. Anticrénelage. Si j'active le DLSS, ça désactive automatiquement l'anticrénelage, je pense. On va laisser ça comme ça. Ça m'a l'air pas mal. Alors dis-moi, Fanny. Ça saccade ou pas ? Les musiques sont géniales. Explorateurs, équilibrés, tacticiens, horreurs, honneurs plutôt, et personnalisés. Ah, c'est sympa ça, la difficulté personnalisée. Je n'avais jamais pensé, tiens. Équilibrés, nous on joue en mode équilibré. Voilà, des choix cornéliens, des combats classiques, j'ai envie de dire. Donc on est sur un très gros RPG. Je ne sais pas si, là c'est une présentation. Si je vois que ça plaît éventuellement et que moi je me prends au jeu. On en fera plus. C'est nickel pour le vendant, impeccable. Donc ouais, Unbound, c'est pour ça qu'il y a si peu de spectateurs sur Unbound, je me posais la question. Le jeu a l'air d'être infâme pour OBS. Alors je laisse la cinématique, bien sûr. Je vais peut-être me changer l'emplacement de ma cam et tout. N'hésite pas à me dire si le son n'est pas trop faible aussi, Fanny. C'est beau, c'est très beau. C'est pas très appétissant. Est-ce que vous êtes en train de manger ? Burk ? Il y a un truc dans les films ou les séries ou des trucs comme ça ou dans les jeux, il y a un truc qu'on ne touche jamais pour moi, c'est les yeux. Les yeux, c'est pas possible. Ça, je ne peux pas. Tout, mais pas les yeux. Ah, mais ça, c'est moi, ça, par contre. Coup dur ! Fanny, elle trouve ça dégueulasse, d'après ce que j'entends. Les didacticiels, je pense qu'on n'en aura pas besoin. Enfin, ne pas réinitialiser. On ne va pas les réinitialiser, on n'en a pas besoin des didacticiels. Alors, on va se faire... Vous allez voir, on va se faire plaisir. On va se faire... Tu veux me faire vomir mon gâteau ? Les musiques. Les musiques. Est-ce qu'on entend bien ? J'espère qu'on entend bien, Fanny, les musiques. Parce que là, c'est un régal, ce jeu. Moi, j'ai l'impression qu'il est un petit peu faible, le jeu. Je vais peut-être l'augmenter un chouïa. Donc, attends deux secondes. Je le remets... Hop ! Est-ce que le son n'est pas trop fort ? Moi, j'entends pas assez fort. Là, normalement, j'ai bien augmenté. Ça devrait être mieux. Est-ce qu'on entend bien la petite dame chanter ? Alors, je sais que les streamers sur Twitch, notamment, généralement, ils passent des heures à créer leur personnage. Mais moi, je sais exactement, parfaitement, déjà, dès maintenant, quel personnage je vais faire. Donc, on va pas y perdre énormément de temps. Parce que j'avais déjà imaginé démarrer un stream. Pas assez fort. Non. On l'entend mal ? Ah bah mince ! Le son. C'est intolérable. C'est vrai que le son est pas si fort que ça. Je compte sur toi pour que ça soit pas trop fort après quand... Sur l'enregistrement, Fanny. Attention, sinon, c'est toi qui devra... C'est toi qui devra répondre. Hop. Voilà. Est-ce que là, on l'entend bien, la dame chanter ? Ah, c'était très bien, en fait. C'était très bien. Bah attends, je remets à zéro. Voilà. C'est bon ? Alors. Du coup. Origine. Alors, on peut jouer les personnages du jeu qu'on aura l'occasion de découvrir. On va pas se spoiler, bien sûr. Je vais pas spoiler non plus. Et les spoils sont interdits dans le chat. Sinon, Fanny répandra la justice. Bien entendu. Mais nous, on va faire un personnage personnalisé. Probablement un homme. Oh, la musique. Oh là là, la musique. Alors, cette musique-là. Est-ce que c'est la version avec les paroles ? C'est la version sans paroles. Mais Down by the River. Best music. Qui sera probablement la musique d'intro du jeu sur YouTube. Bonjour YouTube. Pour rappel, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez le commentaire. Le pouce bleu qui va bien. Bien entendu. N'hésitez pas à venir sur Twitch. Follow la chaîne. Puisque c'est là qu'on se trouve actuellement. Le mercredi 19h30. Le samedi 19h30. Bien entendu. Alors. En race, on va se prendre un nain. Bien sûr. Un petit nain. Il est super. Il est super, mon nain. Fanny, dis-moi qu'on entend bien. Down by the River. J'espère. Nain d'écu. Du Hergar. Les terribles défaites que ces nains ont autrefois subies face aux orques et aux gobelins. Les ont rendus extrêmement cyniques. Ils sont prêts à tout pour reprendre leurs terres ancestrales. Ça fait un peu écu de chaîne. Un joueur a rejoint la session ? Mais je n'ai pas demandé à ce qu'on rejoigne ma session. Quelle est donc cette esclandre ? C'est toi, Fanny ? C'est toi qui as rejoint, Fanny ? Oui. Ah d'accord. Tu m'as fait peur. Et qu'est-ce que tu veux faire, en fait ? Tu veux faire un personnage avec moi ? Ah non. Antonio Scaletti a quitté la partie. Attendez. Il faut que je dise qu'on ne veut pas. Paramètres de la session. Accessible sur invitation. Uniquement. Voilà. Désolé, Antonio. Toi, tu disais oui par rapport au son de la musique, je suppose. Alors. En sorte ce... Oh, il est mignon comme ça. Il est magnifique. Il est sublime comme ça. Nous, on va se faire. Je sais déjà ce que je vais me faire. C'est un guerrier, tout simplement. Classique. J'ai fait beaucoup de... J'ai fait un clair. J'ai fait un... Comment ça s'appelle ? Un en-sorceleur. Non, pas un en-sorceleur. Un magicien. Voilà. Qui sont pas fous, les magiciens. On va pas se le cacher. C'est pas la classe la plus puissante. Donc là, je me dis, pourquoi pas tenter de faire un guerrier. La brute, celui qui tape avec des... Comme ça. Avec les clubs. Donc un guerrier. Second souffle. Ok, on peut se soigner. Ça, c'est plutôt cool. Donc on sera comme les Aels qu'on aura l'occasion de rencontrer quand j'aurai lancé le jeu. Parce que la création de personnages, ça prend du temps. Fanny, n'hésite pas à me dire si tu vois un autre endroit où je pourrais mettre ma tête sur l'écran. Pour pas que ça gêne trop l'interface. Là, pour l'instant, ça va à peu près. Mais peut-être qu'après, ça va gêner un peu l'interface. On verra bien. Je joue à la manette, pour rappel. Ce jeu se joue parfaitement bien à la manette d'ailleurs. Donc il ne faut pas hésiter. Ce n'est pas parce que c'est un RPG que c'est forcément clavier-souris. Bien entendu. On sera limité par quelques petites choses. On verra après. Mais ne vous inquiétez pas, rien de dramatique. Alors, adoptez un style de combat. Archerie. Défense, vous bénéficiez d'un bonus de plus 1 à la classe d'armure lorsque vous portez une armure. Arme à deux mains. Quand vous obtenez un score de 1 ou 2 au dé d'une attaque effectuée à l'aide d'une arme, encore à deux mains. Vous lancez le dé une seconde fois. Moi, je prends ça. Parce qu'il y a hors de question qu'on tape en faisant aucun dégât. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas envisagé. Ni envisageable, bien entendu. Protection, combat à deux armes. Non, non. Arme à deux mains. C'est bien. C'est bien, les armes à deux mains. C'est bien. Moi, j'aime bien. Historique. Charlatan. Pas ses maîtres dans l'art de la manipulation. Le charlatan est un grand maratineur. Non. D'office, on va enlever ça. Acolyte, vous n'avez pas servi à un temple, à apprendre les rites sacrés. La religion, non. Là, mon personnage, vous verrez le nom après. Moi, j'ai déjà le nom en tête. Vous inquiétez pas. Mais vous allez voir que ce n'est pas le style du tout. Criminel, vous avez l'habitude d'enfreindre la loi. Non, ce n'est pas le style non plus. Artiste, ce n'est certainement pas le style non plus. Héros du peuple, prenant inlassablement le parti des petites gens, vous n'hésitez pas à affronter les tyrans et monstres de tout poil pour défendre la veuve et l'orphelin. Ce n'est pas le genre non plus. Non, vous allez voir, ce n'est pas le genre. J'activerai les voix. On peut activer. Tu vas voir, Fanny, c'est très amusant. On peut activer des votes pour les choix à faire dans le jeu. C'est assez amusant. J'activerai ça. C'est compatible avec Twitch, c'est super. Artisan de guilde, vos compétences en forme d'artisanat spécifique vous en permettent à une guilde de marchand. Non, 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 ce n'est pas le genre. Vous avez passé votre enfance au sein d'une famille de l'élite sociale. Est-ce qu'il a l'air de faire partie de l'élite ? Un moment, il faut arrêter. Étranger, vous avez grandi dans une contrée sauvage, ce qui vous a appris à survivre loin du confort de la civilisation. Votre expérience des dangers liés à de tels environnements vient s'ajouter à vos compétences et à votre compréhension du vaste monde. Ça peut être sympa, pourquoi pas. Avide de savoir, ça je l'ai utilisé quand j'ai fait un magicien. Donc là, on ne va pas le reprendre ici. Soldat, vous avez servi dans une milice, une compagnie de mercenaires, un corps d'officier, ce qui vous confère une grande connaissance des combats de masse et des tactiques. Les plus couramment employés, faites preuve de bravoure et de sens tactique sur le champ de bataille pour accroître votre prouesse. Gosse des rues, après avoir survécu à une enfance dans le plus grand dénuement, vous savez vous débrouiller avec trois fois rien. Chaque fois que vous faites appel à votre connaissance de la rue, cela croit votre courage et vous prépare d'autant mieux au périple qui vous attend. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Les contrées sauvages, c'est pas mal aussi. Tromperie, escamotage, le charlatan, je suis en train d'y réfléchir quand même. Le charlatan, c'est pas mal. On va faire des choix de gros sacs à merde dans ce jeu, vous allez voir, ça va être très amusant. C'est un peu le but finalement sur Baldur's Gate. Sinon, on fait sa propre partie dans son coin, on regarde pas des streams. Si on regarde des streams de Baldur's Gate, c'est justement pour voir un petit peu n'importe quoi, c'est rigolo. Sage, avide de sa dernière, soldat. Athlétisme, intimidation. Je regarde les compétences maîtrisées parce qu'on va essayer d'être très terre-à-terre finalement. Escamotage, discrétion. C'est pas très discret, un nain. Athlétisme, intimidation. Ça, c'est pas mal parce que ça correspondrait bien à ce que fait un nain, c'est intimidant. Un nain, généralement, ça gueule, ça gueule très fort. Athlétisme, survie. Étranger, c'est pas mal. Athlétisme, survie. C'est pas mal, hein. Ah bah, Fanny, ça prend du temps, hein. Un RPG, ça prend toujours du temps. Acrobatie, tromperie, discrétion. Perspicacité, religion. Dans les contrées sauvages. Allez, on part là-dessus. T'enregistre, non, oui. Point de caractéristique, tous les deux points au-dessus de 10. Une caractéristique, vous gagnez un bonus de 1 OG, de décorrespondant, d'accord. Beaucoup de force. La dextérité, ok. La constitution, ok. L'intelligence, ok. La sagesse. C'est pas très sage, hein. Mais après, je me vois mal augmenter autre chose, donc on peut laisser comme c'est. Le charisme, 8. Je vais laisser, hein. 8, c'est très bien. Constitution. Intelligence. Dextérité. Votre classe d'armure. Et vos PV. Moi, c'est la constitution, quand même. Il faut qu'il soit robuste. C'est pas mal, ça. 8, 12, 10, 15, 13, 17. Ça correspond bien à un moine, à un moine, à un nain, plutôt. Alors, les compétences maîtrisées, acrobatie. Vous avez un excellent équilibre ? Non. Pas forcément, non. Forme physique, discrétion, histoire. Il est pas bon en histoire, hein. Dressage, perspicacité, perception, intimidation. Ça, oui. Ça, carrément que oui. Persuasion. Tromperie. Mentir, tricher, déformer la vérité à votre guise. Ça, c'est sympa. Médecine. La discrétion, c'est pas leur truc, hein. Escamotage. Chaparder. Toutes sortes d'objets. Vous crochetez les serrures, faites les poches et désamorcez les pièges plus facilement. C'est pas mal, ça, je pense. Ah, mais on peut pas. Par rapport à ce qu'on a choisi, on peut pas. Eh ben, acrobatie, écoute. Perspicacité, peut-être. Vous ne vous laissez pas berner. Voilà. On est perspicace. L'apparence, maintenant. J'ai pas réglé la nudité, donc j'espère que ça va pas faire n'importe quoi. De toute façon, on va laisser le péni, tel qu'il est de base, parce que sinon, ça va faire n'importe quoi. Parce que sur Twitch, je pense que ça passe pas. Corpulence. Alors, en fait, la corpulence, ça change automatiquement le sexe. Ok. Voix. Alors, attendez, parce que moi, j'entends presque rien. Ah, j'aime bien celle-là. On va garder. Les visages. On peut pas faire aperçu. Je pense qu'on va garder celui de base. Il est sympa. Ah, quoique, celui-là est pas mal aussi. Ah, celui-là est pas mal, hein. Pour un nain. Couleur de peau. Des teintes plutôt froides. Voilà. Maturité. Bon, on a affaire à un nain, quand même. On va peut-être pas le vieillir trop trop fort non plus, mais... Voilà, disons qu'il a un peu de bouteille, quoi. Voilà, le nain qui a roulé sa bosse. Tâche de rousseur. On va remettre un tout petit peu pour vous donner une petite impression. Des pigmentations de vitiligo. Non, il est pas atteint de vitiligo. Cicatrices. Ouais, je pense que les cicatrices, il en a pris quand même plein sa tronche. Par le passé. La gueule, la gueule cognée, là, hein. On peut peut-être le laisser sans cicatrices, après tout. Partie génitale, on ne va pas toucher, bien sûr. Sinon, ça va foutre la merde. Masquer les vêtements. Non, 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 non. Il va rester habillé. Les couleurs des yeux. On va lui mettre des jolis yeux bleus. Ces yeux bleus, là, ils sont pas mal, les premiers. Hétérochromie. Ah oui, c'est quand, oui. Non, 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 il est pas Véron. Les tatouages, non. Intensité du tatouage, on s'en fiche. On va mettre à zéro, puisqu'il n'y a pas de tatouage. Persing, non. Style de maquillage, non. La chevelure. On y arrive. Alors, moi, je veux, je sais déjà quelle coiffure je vais prendre. Un truc qui rend pas mal, qui fait viking, un peu, là. Qu'on se mette bien. Un truc qui fait bien nain de dérébord. Si j'arrive à le retrouver, c'est pas celui-là. Voilà. Là, c'est pas mal. Là, on a un nain de qualité, là. Pilosité faciale. La bonne barbiche, hein. La barbiche du... Du nain. Celle-là est pas mal. Celle-là est pas mal aussi. Oh, il a la classe comme ça. La musique est sublime. J'hésite entre celle-là et celle-là, hein. On va prendre celle-là. Judicieux. De toute façon, on pourra rechanger après. Il y a les miroirs qui existent dans le jeu qui permettent de remodifier l'apparence. Couleur des cheveux. Nous, on veut du... Brun doré, non. Voilà. Un peu clair comme ça, c'est pas mal. Les mèches taupes. Non, des mèches rousses. Ça peut être pas mal. Quelques mèches. Pas trop, hein. Grisonnant. Bah, bien sûr, grisonnant. Gris neutre 3. Hop. Intensité du gris. On va voir un peu comment ça se dessine sur sa tronche. On va en mettre un tout petit peu, voilà. Parce que, bon, il a roulé, comme je disais, il a roulé sa bosse, hein. Impeccable. Eh ben, on est pas mal avec ça. Il est bien, notre petit bonhomme, là. Vérifiez personnage. Alors, il s'appelle pas Tav. Renommez le personnage. Hop. Il s'appelle... Grimlin. Puisque tous les... Tous les... Ouais, la coupe est super, hein. J'avoue que ça fait très... Alors, nous, on a un de nos amis. D'ailleurs, je vous invite à aller sur sa chaîne. Il fait des vidéos qui sont exceptionnelles. Le Martichot. Eh ben, je peux vous assurer qu'il a exactement cette coupe de cheveux-là. Ça lui va très bien, d'ailleurs. Donc, c'est un petit peu un hommage à Le Martichot. Peut-être qu'il regardera ce live à un moment. Donc, bienvenue à toi, Le Martichot. N'hésite pas à suivre. Bien sûr. Comme tous les gens sur le chat, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Vous pourrez interagir avec mon overlay. Vous allez voir, c'est super. Vous allez voir Gildor et Lockhart qui va vous parler. Il y a de la qualité. Alors, il est temps de choisir son ange gardien. Ça, on va aller assez vite. Je sais déjà quoi faire. Elf. Oh, elf. Elf des bois. Non, oh, elf. Corpulence. On peut la faire gigantesque ou normale. On va la faire normale. C'est une femme. La voix. On n'a pas vraiment le choix. C'est soit un homme ou soit une femme. Visage. Qu'est-ce qu'il y a de sympa comme visage ? Celui-là est sympa. J'aime bien. On va garder. Maturité. Bon, on va la faire toute jouvencelle, toute jeune. Tâche de rousseur. On va lui en rajouter un petit peu. Elle n'en a pas assez. Voilà. Des pigmentations, cicatrices, on s'en fiche. Est-ce qu'on ne lui mettrait pas une petite cicatrice pour faire genre... Voilà, elle a vécu des choses pas marrantes. Ah, la musique est sublime. On est d'accord. Moi, je ne l'entends quasiment pas. Je n'entends presque pas le jeu dans les écouteurs. Il faudra que je règle ça. Couleur des yeux. Un bleu elfique, bien sûr. Ce bleu-là est magnifique. On va garder. On va mettre de l'hétérochromie pour elle. Oh, ça rend bien. Oh, ça rend bien. Piercing, maquillage. C'est quoi le... Ah oui, d'accord. C'est le maquillage des yeux. La Fanny nous corrigera si elle estime que nous ne partons pas dans la bonne direction au niveau maquillage. Intensité de coloration des lèvres. Mais ça ne change pas. Ça ne change pas la coloration des lèvres. Teinte des lèvres. Ah, intensité de coloration des lèvres. Tu fais ce que tu veux. Bah, quand même. Tu peux donner ton avis. Faut pas que ça soit trop... Faut pas que ça fasse trop. On va mettre ça et on va diminuer l'intensité. Et ça, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec la teinte des lèvres. Intensité du rouge à lèvres, on va la baisser un peu. Voilà. Quelques reflets métallisés. On est pas mal. Faut que ça reste... Voilà, faut que ça reste subtil. Comme on dit. Donc ce personnage qu'on est en train de créer, parce que vous vous dites là... Et on crée deux personnages, c'est quand même bizarre dans le jeu. On va en jouer qu'un. Vous allez voir que ce personnage-là, il a quand même une très grande importance dans l'histoire. On aura l'occasion de la revoir. Chevelure. Ah, c'est sympa, ça. Elle est sympa, cette coupe de cheveux-là. Pour une elfe, ça rend pas mal. Je sais pas ce que t'en penses, Fanny, mais moi j'aime bien. On va peut-être pas chercher très loin. Quand on a des choses de qualité, il faut pas aller chercher trop loin. Ah, celle-là est pas mal aussi. J'aime bien celle-là. Allez, on prend celle-là. Couleur des cheveux. Blond cendré. Mais un blond cendré ultra clair. Ça, c'est pas mal. Ça fait très elfe. Ça fait très haut elfe. C'est le but. Des mèches un peu blanches. Blond cendré. Hop. C'est pas mal. Grisonnante ? Non. Elle, elle est particulièrement jeune. Donc, il n'y a pas de grisonnance. Et on va pouvoir partir à l'aventure. Est-ce qu'elle nous correspond, cette demoiselle, qu'on aura l'occasion de revoir ? Oui. Elle nous correspond. Attention, c'est parti. Le RPG, c'est maintenant. Attention. Donc, pour l'instant, vous devez avoir l'impression, si vous ne connaissez pas le jeu, de débarquer de l'espace. Ne vous inquiétez pas, tout va être expliqué. Et je vous expliquerai ce que je connais du lore. Quand on arrivera à des endroits critiques. Baldur's Gate, c'est issu de l'univers de Donjons et Dragons. Il faut le savoir. Et c'est beau. Franchement, les cinématiques, ça envoie du pâté. C'est pas très gentil, ça. On dirait le film The Darkest Hour, un peu. Hop là. Au moins, ils ne meurent pas. Ils seront TP. Ça va. Je vois que le jeu est quand même ultra fort. Je baisserai peut-être un peu le son après. Bim. Nickel. Beau travail. On dirait un gros escargot volant. Tu. Tu. Ça met toujours deux pombes. Ça met toujours deux pombes à faire. Donc, ces petits bonhommes à dos de dragon, là, ce sont des Gityanki. On aura l'occasion d'en avoir une juste après, là, au démarrage du jeu. Bah tiens, on v'en a une. Voilà, c'est celle. C'est les Aels. Magnifique. Les musiques sont trop bien. Incroyable. Incroyable. Les voix sont doublées en anglais, mais le jeu est en français et je vais activer tous les sous-titres qu'il convient, bien entendu. Me laisse pas tout seul, tu pourrais me libérer quand même. Donc, nous, on se retrouve dans la même situation que cette madame, là. Coup dur. Et là, ça va être à nous. Ça y est, ça va être à nous. Enfin, le jeu. J'ai juste activé. Attention. On va prendre la photo de mon perso, en bas, là. Je gêne pas du tout l'interface. Je suis pile au-dessus, donc nickel. Je vais pas bouger ma tête. Il a la classe, mon petit bonhomme, là. Oula, sa jupe de latte était buggée. Alors, attends. Est-ce qu'on peut activer dans l'accessibilité ? Montrer la nudité dans les cinématiques. Montrer les parties génitales. On va éviter tout ça, parce que sinon, on va avoir des problèmes. Tête d'ambiance. C'est pas ici qu'on peut choisir... C'est peut-être dans Gameplay. Il faudra que je mette l'extension. On le fera, je le ferai. Mais ouais, il faudrait qu'on autorise l'extension. On le fera, on le fera, on le fera. Vous inquiétez pas. Alors, de toute façon, pour le début, pour l'instant... Donc me voilà. On va, bien sûr, chaque partie de Baldur's Gate est unique. Donc on va oublier des trucs. On va pas faire comme tout le monde. C'est pas grave. C'est le but du jeu. Donc il faut pas paniquer. Il faut pas dire des choses bizarres dans le chat, bien sûr. Fanny est là pour répandre la justice, je le rappelle. Un caisson de flageoleur mental. Donc là, lui, il a l'air de savoir de mon personnage de quoi il est question. Donc les espèces de trucs de poulpe bizarre sur pattes là qu'on a vus, c'est un flageoleur mental. Flageoleur mental, voilà. On en a un cadavre ici. D'ailleurs, il a une topaz, merci. J'entends pas les doublages de mon personnage. J'espère que pour vous, le son est nickel. Vous le sentez frétiller dans votre tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce bassin ? On va l'investiguer, tiens. On lance les G2D, bien sûr. C'est un jeu de rôle. Oula. Je ne spoilerai pas, bien entendu. C'est un échec pour le premier G2D. On commence bien. Vous ne remarquez rien de plus. C'est de la merde. Voilà, vous savez pas ce que c'est. On va pas tendre la main vers le bassin, vu ce qu'il en a sorti tout à l'heure, l'autre. Continuons. C'est très joli, le jeu est très beau. On repassera de temps en temps en vue un petit peu plus isométrique, comme ça, là. Mais pour l'instant, on va rester au plus près. Goblin ! De l'or, je prends, merci. Lire. Sentiment, hein, une anomalie, quelqu'un comme nous qui n'est pas relié du tout. Attention. Ok. Qu'est-ce que dit l'autre ? L'infinité de mondes défile devant vos yeux. Des empires majestueux sillonnés par des vaisseaux tels que celui-ci. Ok. Le plan d'un nautiloïd. Le nautiloïd, c'est le vaisseau dans lequel on se trouve, là. Ça s'appelle un nautiloïd. La fiche d'entraînement d'esprit, c'est-à-dire, ok. Bien sûr, sur YouTube, vous pourrez mettre pause si vous avez besoin de lire quelque chose qui est passé trop vite. Alors, que se passe-t-il ici ? Bonjour. Ça nous parle un peu, là. Je vais peut-être augmenter mon son, moi. Hop. Pour entendre un peu mieux dans mes oreilles, parce que... Pas fort, hein. Bonjour. Nous sommes là. Cette personne a l'air mal en point. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de G2D pour le comprendre. Un petit cerveau exposé. Encore une fois, c'est pas très appétissant, tout ça. Un cerveau qui nous parle. Je crois que personne ne peut plus rien pour vous. Dites-moi ce que je dois faire. Libérez-nous, s'il vous plaît. Non. On va lui casser la gueule. Attention. On a un petit bonus de force. Hop. Et là, ça passe tout seul. Voilà. Bim. On a dit juste briser le crâne. Pas tout arracher non plus. Je vais mutiler l'étangère afin de la rendre plus obéissante pour parer à toute menace. Je vous viens une idée au moment. Gnagnin, ok. Mutiler le cerveau. La moindre blessure pourrait l'affaiblir. On va essayer de la mutiler. Est-ce que je ne veux pas la laisser toute seule ? Ah non, on ne la mutilera pas. Non. Coup dur. Il faut savoir que dans ce jeu, il y a le principe de la roue qui tourne. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de chance pendant beaucoup de G2D, vous allez finir par avoir beaucoup de chance à un moment. C'est fatal. Fatalement, la roue tourne. Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Un cerveau sur pattes. Mais reviens ! Mais reviens ! Petite saleté, bah ! Mais quel enfer ! On va la poursuivre. Vous avez vu ça, le petit cerveau qui fout le camp, là ? Depuis quand ça désobéit comme ça, les cerveaux, là ? Il y a encore une plaque à lire. Millénaires d'histoire, des humanoïdes, elfes, nains, humains et bien d'autres. S'impriment dans votre esprit. On va essayer d'éviter les misclics parce qu'à la manette, malheureusement, ça arrive assez souvent. Même à la souris d'ailleurs. Oh, c'est charmant, dis donc. Les combats et tout, ça déconne pas. On a notre épée sur le dos, ça y est. Oula ! Alors, tu vas, tu vas te calmer un petit peu. Et là, la larve qu'ils ont mis dans la tête, elles sont en train de communiquer. Bah, elle aussi, elle a échappé à la servissement. Vlaquid, c'est sa divinité. Au peuple Gityanki, Vlaquid, c'est leur divinité en quelque sorte. C'est leur chef spirituel. Qu'est-ce qui vous fait penser que j'étais esclave ? Qu'est-ce qui vous a fait penser que j'étais esclave ? Hein ? C'est parce que je suis nain, c'est ça ? Oui, bah, je m'en rappelle. Fanny, elle en a un sacré souvenir. Des flagelleurs mentaux. Alors, pour se transformer, c'est bien plus rapide que plusieurs jours. Ma petite dame. Mais bon, c'est pas grave. Elle connaît pas bien tout ça, elle connaît pas bien. Nous sommes en train de nous transformer en flagelleurs mentaux ? Il doit bien y avoir un moyen d'empêcher cela. Nous ne pouvons pas faire rien jusqu'à ce qu'on nous a éprouvé. C'est notre priorité. Premièrement, nous exterminons les gens. Ensuite, nous trouvons le helm et prenons le contrôle du ship. Eh bien, prenons le contrôle du ship. Alors là, oui, on est... Comme tout à l'heure, il faisait le machin avec la... ... l'espèce de corde à guitare. Là, on se retrouve... Un autre joueur est en train de rejoindre ? Bah non. Évidemment que non. Désolé, Nuka Nuka. Alors. Attention. Nos premiers combats contre des diablotins. Puisqu'on n'est pas sur notre plan matériel. Celui de... Notamment où se trouve la porte de Baldur. Allez, go ! Oh ! 95% c'est 0%. Ça n'a pas marché. Eh bien, mon action bonus... Tu vas le bousculer, tiens. Hop ! Bim ! Oh, le coup critique en plus. Donc, il ne devrait pas nous emmerder. On va faire fin du tour. Fin du tour. Merde ! J'ai zappé le... J'ai fait fin du tour à mon personnage. Aïe. Raté ! Alors, on se débarrasse de ça. Bim ! Le second souffle, on va le garder. Tu vas bousculer ce truc-là, là. Hop là ! On pourrait le faire tomber du vaisseau. Bim ! One shot. Magnifique. Tiens, va fouiller ça. Cimetère. Hop, je prends. Merci. Très de flamme sur les ailes. Les ailes. Les ailes. C'est dur à prononcer, hein, mine de rien. Allez, one shot. Hop là. Donc, les combats se font au tour par tour, bien entendu. Il n'y a pas le choix. C'est la mode de ce jeu. À la passerelle. Bulbe caustique. Bulbe du vide. On prend, bien sûr, hein. Je suis sûr que ça pourra se revendre une fortune, ça. Sur notre plan matériel. De l'or, bien sûr. Tout ce qu'on peut prendre, on le prend, bien évidemment. On va essayer de save scum le moins possible. S'il y a vraiment, il se passe à un moment, un truc avec lequel je ne suis pas d'accord. La plupart des trucs, on laissera le destin décider. Mais s'il y a un moment, il se passe un truc dont je ne suis vraiment pas d'accord, on va save scum. Notamment s'il y a des misclics ou des mauvais choix qui se sont opérés. Une simple robe épée courte. On prend tout, on prend tout. De toute façon, on ne se pose pas la question. Pour l'instant, l'inventaire ne devrait pas nous poser trop de problèmes. Sauvegarde, magnifique. Les sphinctères. On ne va pas trop faire de commentaires sur ça, ni sur la façon dont ils s'ouvrent. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est la passerelle, ça ? Qu'est-ce que ça dit, les trucs ? Alors, attends, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ne fais pas le con, Philippe. Let me out. On verra, on verra. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Qui reste pourtant inerte. En même temps, ils n'ont pas l'air bien frais, là. Ah ! J'ai dû les tuer, je pense. Coup dur. Il ne se passe rien. Hop, on prend ça. Nous avons un coffre verrouillé. Je n'ai pas d'outil de crochetage. Images fugitives traversent votre esprit. Un cerveau, une guerrière git-yanki et des siècles de ténèbres. Bah, c'est la fille qui est avec nous, quoi. Hop. Un cerveau dans un bocal. Qui c'est qui m'embête ? Des cerveaux ! Il y a des cerveaux qui viennent m'embêter. Alors, attends. La fiche de personnage. Je ne sais plus. Je ne sais plus la fiche de personnage. Je ne sais plus. Ça y est, j'ai retrouvé. C'est bon. Ça va me consommer une action. Mais il faut que je lui équipe une arbalète, je pense. Non, c'est une arbalète. Je suis désolé. Hop là. Et là, du coup, ça m'a bouffé. Évidemment, ça m'a bouffé une action. On va se mettre un peu à l'écart. Hop. On passe le tour. Quand ils utilisent l'action foncée, ils ne peuvent pas faire d'autres actions. Donc, c'est plutôt bon signe. Parce que nous, ça nous met en position de force pour les tours suivants. Bim ! En fait, c'est celui que j'ai libéré tout à l'heure. Il a été chercher un pote à lui. Hop là. Par terre, la saloperie. Il est juste étourdi. Il n'est pas mort. On va se mettre juste à côté de lui. Comme ça, s'il essaye d'avancer, il se fera taper par un coup d'opportunité. Vous allez voir, vous comprendrez tout au bout d'un moment, les amis. Alors, nous, on veut une attaque à la main principale. Bim ! Et un petit coup de pommeau. Hop là. Dévoleur d'intellect. T'imagines ? Déjà que mon nain, il n'est pas forcément le plus intelligent. S'il commence à nous dévorer notre intellect, il ne va plus rester grand-chose. Une clé en or. Cimetère. On remarquerait qu'on ne s'est pas occupé de la dame qui nous appelle depuis tout à l'heure. Bonjour, madame. C'est tout. Poussez. Poussez, madame. Poussez. Posez la main sur la console. Oui ? Oula. Coup dur. Désolé. Désolé, je ne savais pas, madame. Vous voyez, ça met bien moins que quelques jours. Ça se fait en quelques instants, la transformation. Oula, dis donc. Oui, bah, t'inquiète pas. Ça ne sera pas notre destin. Mais celui de notre ennemi, bien sûr. Coffre cartilagineux. Rune occulte. Bougie. Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec ça ? Les musiques sont sympas. On a eu la clé du coffre. La petite dame, elle a porté sur elle. Let me out. Deux secondes. Cerveau en bocal. Ils ont de la thune sur eux, je n'avais pas fait gaffe. On va les piller, on va les piller, bien sûr. Anneaux sombres. Eh bien, je prends. Sac à dos. Merci. Bonjour, madame. Mais s'il te plaît. On va chercher un mécanisme en restant silencieux. Parce qu'on n'écoute pas l'autre. Je ne peux pas vous libérer. Je vais jeter un coup d'œil alentour. Il doit bien avoir moyen d'ouvrir cette chose. Tentez cette contraption à côté du pot. Ils ont fait quelque chose à ce que j'ai fait quand ils m'entendent. Réveillez. S'il te plaît. Oui, oui. La console semble éteinte. La frappée, bien sûr. La console demeure en sommeil. Cherchez un bouton ou un interrupteur. Une cavité vide. Une empty socket. Bah, vous en allez, du coup. Tu ne saurais pas ce que je mets dans le empty socket ? Gardez votre calme. Tout va bien se passer. Respirez profondément. Et inspirez, expirez. Tout va bien aller. Pas d'inquiétude. Alors, elle est où cette cavité ? Oui, d'accord, mais qu'est-ce que j'en fais, moi, de cette cavité, là ? La console est douloureuse. Elle semble éteinte. Est-ce que cette cavité, là ? Ça n'a plus d'effet, ces trucs-là. Et ça, là ? Oula ! On a fait exploser ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit le truc à faire. On a récupéré des cerveaux en bocal. Ce n'est pas ça qu'elle veut ? Et puis, vous apercevez une cavité vide. La frappée. L'emptie socket. Le collier, par contre, on ramasse, bien sûr. Pas un truc à récupérer, par ici. On ne va peut-être pas la laisser là, non ? On a oublié quelque chose dans la pièce d'à côté. Je vous avoue, je ne me rappelle même plus ce qu'il faut lui donner pour qu'elle sorte de là. Mais on a dû oublier un truc. Il me dévisage. Mais s'il te plaît, un peu de tenue. Ah, mais on ne peut pas récupérer celui-là, là, du coup ? Asservi, mort. Rune occulte, c'est ça. C'était la rune occulte qu'on n'a pas récupérée qu'on aurait dû. Des fois, c'est des petits objets de merde qui changent tout. Les Illitides, c'est les flageurs mentaux, en fait. Arrête de jurer. Je suis là. Insérez la rune dans la cavité. Comme papa dans maman. Je pense que là, ça devrait marcher. Examinez la console plus attentivement pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Un œil très observateur, pour le coup. La lueur palpitante et les lignes organiques de l'appareil lui donnent davantage l'apparence d'un hacker qui bat que d'une machine. Cet appareil est différent de celui qui a provoqué la transformation de l'autre prisonnière. Peut-être sert-il à ouvrir le caisson tout proche. Eh bien, on va poser la main dessus. Oula. Vous sentez quelque chose de répugnant dans votre tête. Ok, une sensation d'autorité. Eh bien, on va ouvrir le caisson par la simple force de ma volonté. Difficulté 2. Il peut y avoir un échec critique là-dessus. Un échec critique, c'est quand vous faites 1. Du coup. Et un succès critique, c'est quand vous faites 20. Tout simplement, avec les dés. Puisque c'est un dé à 20 faces. Voilà. Et aucun des deux n'est bon. C'est pas parce que vous faites un succès critique que c'est une bonne chose. Parce que généralement, ça annonce rien de bon pour la suite, un succès critique. En fait, il faut éviter les critiques. Oula. Désolé, j'ai mis cette espèce de glue mauve par terre. C'était pour te... Pour bien sûr, t'aider dans ta chute. Tu n'étais pas perdue, enfin. De rien. Mélange de gratitude et de prudence. Parce que vous avez une git avec vous. Une git yankee. Les ailes. En compagnie de gens dangereux. Bah, s'il te plaît. Dans cette merde, on est tous dans la même merde. Les gens dangereux, il n'y a pas mieux qu'un malier s'il faut se battre. Vous avez un problème avec les git yankee ? C'est parce que je suis nain, c'est ça ? L'avez-vous senti ? Vous êtes entré dans ma tête et moi dans la vôtre. Vous n'avez pas tort. Ça risque en effet d'arriver avant que nous puissions sortir d'ici. Laissez-moi vous accompagner. Ça sera plus facile de quitter ce vaisseau en s'entraînant. Très bien. Allons-y, je m'appelle Grimlin. Je vais quand même lui demander. Vous avez ressenti ? Vous avez senti ce que j'ai senti ? Oui, c'est sans doute à cause de ces parasites qu'ils ont mis dans nos têtes. Mais ça devra attendre. Allons-nous nous entraider, oui ou non ? Allons-nous nous entraider, oui ou non ? Très bien, allons-y, je m'appelle Grimlin. Shadowheart. Ombre-cœur. J'aime beaucoup sa coiffure. Ombre-cœur. Elle a beau se retrouver dans une situation merdique, elle a quand même le brushing qui va bien avec la jolie tresque de cheval. Magnifique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Allons, il est temps d'y aller. On ne va pas se poser de questions, nous on est un nain. Nous on ne pose pas de questions. Nous avons perdu assez de temps comme ça. Tu lui donnes raison. Ben, non. Je vais leader, bien sûr. La suite est par là. On va laisser les espèces de cerveau étourdis. Ils ne se réveilleront pas, de toute façon. Tu as un petit coup de ça, là. Hop, même si on est déjà full. Nous approchons de la passerelle une fois à l'intérieur. Faites ce que je dirais. Qui vous a élu à la tête du groupe ? Je préfère me fier à mon propre jugement, merci bien. Ganyang, je... Mon petit doigt me dit que ça, c'était une insulte envers ma mère. Attention. Nous voilà sur la passerelle. La vraie. Ouh là là. Il lui a mangé le cerveau. Ouh là là. Coup dur. Connecte les nerfs du transpondeur, esclave. Nous devons nous échapper, le temps presse. On ne va pas avoir le choix. Il faut qu'on le fasse. Alors, on avance. Putain, que 75% ? Ah, 95% ici. Allez, hop. Hop là. One shot, c'est parfait. Est-ce que tu peux, en action secondaire, faire un petit coup de pommeau à ce truc-là ? Non, tu ne peux pas. Elle a quoi de possibilité ? Plonger, bousculer. Tu peux bousculer. Non, trop loin. Eh bien, avance au maximum que tu peux. 65%. 85%. Bim ! One shot. Rejoins-la. Eux, ils vont se friter entre eux. Parfait. Mains principales. Putain, que 65%. Ce n'est pas fou. Bouclier de la foi, rayon traçant. Je rangerai tout ça, parce que moi, j'ai mes petites habitudes maintenant. Ça, là, pour moi, c'est très mal rangé, tout ça. Donc, je rangerai, ne vous inquiétez pas. En off, je ferai ça. Un rayon traçant. Là, je pense que ça fait du bien par là où ça passe. Tu vas fouiller tant qu'on y est. Il n'y a rien. La musique est sympa. Échec critique. Allez, on avance. Hop. Ils vont se friter encore. Voilà. Il y en a un qui est plus fort que l'autre. On le voit bien. Aucun des deux n'est notre ami. C'est juste qu'en l'occurrence, il a raison de dire qu'il faut qu'on s'échappe de là, parce que c'est la merde. On pourrait lui mettre un petit coup à lui, là. Juste pour le lolz. Ah, t'es obligé de t'approcher pour faire ça ? On va lui un petit trait de feu. Non, ça ne marchera pas. 40% c'est pas fou. Voilà. Au moins, on l'occupe un peu. Jeter leur cadavre dans le stinx, il a dit. Une dague, je prends. Une jade, je prends. Une pierre de jade. Connectez le transpondeur ! L'espèce de petite guitare qui fait ping ! C'est bon, c'est bon. Elle a une petite voix agréable. La doubleuse qui fait... D'ailleurs, elle lui ressemble comme deux goutteaux. Ils se sont appuyés sur les traits des vrais acteurs qu'ont fait les personnages. Et celle qui fait... Je ne sais plus comment elle s'appelle. J'ai oublié son nom. Je vous le donnerai à la prochaine session. Mais sa doubleuse, en version originale, elle est juste... Elle a une voix qui est somptueuse. C'est une voix à raconter des histoires. Eh bien, très bien. Alors, les ailes, je crois... Les ailes, je crois que... Elle est équipée d'un arc, effectivement. Comme ça, au moins, on va pouvoir commencer à tartiner. Tiens ça, là. Bim ! Ils sont encore en train de se friter. Le flagelleur, il commence à prendre cher. Il ne faut pas qu'on joue trop, non plus. Résistance. Trait de feu. Ignis ! Ça n'a pas marché. Il prend cher, le flagelleur, là. Petite musique est sympa. Allez. À la mano. Continue d'avancer. Needs to find the way forward. Hop là. Elle peut le taper. Sauf qu'elle n'est pas très forte. Elle a peu de chances de toucher à chaque fois. Flamme sacrée. C'est le même pours. Eh ben voilà. Parfait. Allez, les ailes. C'est toi qui va tripoter le bidule. Fuite de la Vernus. Tu pensais que c'était un jeu comme Diablo 3 ? Rien à voir. C'est du RPG. C'est pas du hack and slash. Aïe. Espèce d'escargot volant. Allez, un petit effort. Un petit coup de guitare. Et on va pouvoir revenir dans notre monde. Après, visuellement, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Diablo 3. Évidemment. Ce petit côté vue isométrique. Ça fait penser. Même au niveau du contenu. Mais non. Un escargot volant. Bon, je pense que les gens, ils savent reconnaître des nautiloïdes. C'est pas trop ton style, Fanny. Bah oui, je sais bien que c'est pas trop ton style, les RPG. Sauf que les RPG, c'est trop bien. C'est tout. Salut. Aïe. Bon, bah voilà, le jeu va se finir assez vite. Parce qu'une chute de cette hauteur-là, ça va être compliqué. Sauf que ça doit être sauvé. Et voilà, magnifique. Remets ta jupette de latte en place, s'il te plaît. C'est indécent. Vous sentez la larve frétiller dans votre crâne. Vous ausculptez à la recherche. Non, on s'en fout, on n'est pas médecin, nous on est un nain. Tentez de vous repérer, où avez-vous donc atterri ? Le temps vous est compté, qu'il vous faut à tout prix un remède. Et c'est ici que l'on va se quitter pour cette première vidéo de présentation. Voilà, je voulais absolument présenter Baldur's Gate avec ce personnage, Grimlin. Peut-être qu'on en refera. On verra bien. Peut-être pas tout de suite. On verra. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires sur YouTube. À vous abonner, à laisser le pouce bleu également. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Et à rejoindre la chaîne Twitch. Vous pouvez suivre la chaîne Twitch, même quand c'est pas en live. Ça marchera très bien. Et quand c'est en live, vous pouvez interagir avec mon overlay. Et comme ça, je pourrais dire votre nom, bien sûr, pour vous remercier. C'est important. En attendant, sur Twitch, on va passer au jeu suivant également. Donc, on va faire une petite pause. Je commence à avoir le nez bien chargé. Donc, je vais aller le vider. Et puis ensuite, un petit T également. Et nous irons sur le jeu suivant. Salutations de l'infini sur YouTube, bien entendu.